Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous entretenir aujourd'hui d'une pratique dont vous aurez besoin tout au long de votre parcours universitaire. Il s'agit de l'étude de texte. Comme vous le savez, ces lives offerts par l'université s'inscrivent dans un cadre bien précis. Il s'agit de l'amélioration de vos performances en langue française. Et ceci à la lumière de certains objectifs dont principalement l'acquisition des règles grammaticales du français, l'initiation à la communication orale et écrite, mais également le renforcement de vos acquis en matière de rédaction. Nous étudiants fraîchement inscrits à l'université arrivent avec un certain nombre de lacunes en matière de communication et d'expression en langue française. Eh bien, nous essaierons à travers ces cours de, au moins, vous initier à certaines méthodes et peut-être même à certaines astuces qui nous permettront d'améliorer votre niveau et votre performance. Alors, inutile de vous rappeler l'importance de la langue française dans le parcours scolaire et universitaire de l'élève et de l'étudiant langue. Il s'agit en effet à la fois d'une langue d'enseignement et d'une langue d'enseignement qui vous permettra, par exemple, d'accéder à des savoirs aussi divers que les sciences exactes, mais également les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, la littérature, etc. Si vous vous inscrivez, par exemple, à la faculté de droit, ce sera pareil, le savoir juridique passera par la langue française. Si vous choisissez de vous inscrire en droit en français. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'étude de texte. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne suffit pas de connaître la grammaire, il ne suffit pas de connaître la congénaison, il ne suffit pas de connaître les astuces de l'expression, encore faut-il s'entraîner à la rédaction. Et comment s'entraîner à la rédaction si, par exemple, on ne lit jamais ? L'expérience montre que nos étudiants ne sont pas toujours très enthousiastes pour la lecture et encore moins pour l'analyse de textes. Ils préfèrent un support moins encombrant, si je puis m'exprimer ainsi, que les textes. Or, ils se trompent parce qu'un texte, comme son sens d'origine, son sens étymologique l'indique, c'est un tissu, c'est-à-dire une œuvre tissée, conscrite et qui contient un savoir. Si le lecteur, en l'occurrence l'étudiant, n'arrive pas à détecter la structure d'un texte, la façon dont le savoir est organisée dans un texte, il ne pourra jamais comprendre de quoi il s'agit. Et c'est donc dans cet objectif-là que, aujourd'hui, je vais vous proposer un corpus, un support, un corpus formé de deux textes sur un thème que je vais vous indiquer dans quelques instants. On va essayer de travailler ensemble, même si c'est un cours en ligne, à distance. Et je vais essayer de solliciter votre attention, votre intérêt, et vous allez me suivre plutôt lent de ce moment que nous allons passer ensemble. Alors, le thème que je vous propose aujourd'hui, et je vais partager le document. Voilà. Alors, j'espère que c'est visible. Il s'agit du thème « Les médias ». Les médias, vous aurez deux textes avec des questions. Nous allons travailler ça de plus près. Mais avant cela, j'aimerais vous dire quelles sont les compétences que vous êtes censés avoir acquis après vous être entraîné à ce genre de pratique. Alors, l'essentiel pour l'analyse du texte, c'est d'abord de pouvoir repérer ce qu'on peut appeler les points d'ancrage dans un texte. C'est-à-dire, en moment, les articulations d'un texte. Ce sont, si vous voulez, les jointures, ces moments forts, ces endroits du texte, qui servent à relier les idées montraines. Comme vous allez voir dans un instant, ces points d'ancrage peuvent être assimilés ou peuvent être exprimés par des connecteurs logiques, comme d'abord, ensuite, enfin, en outre, par ailleurs, mais, etc. Après avoir repéré ces points d'ancrage dans un texte, il faudra pouvoir repérer l'essentiel. Ça veut dire les idées principales du texte, ou ce qu'on peut appeler des idées maîtresses. Alors, je ne sais pas si vous prenez des notes, mais là, au moment où je vous parle, j'aimerais bien que vous soyez munis d'un stylo, d'une feuille de papier ou d'un cahier. Essayez de prendre des notes. Ça pourrait peut-être vous être utile, sans aussi des points d'ancrage que vous laisserez sur votre cahier. Donc, je parlais des idées. Un texte, dans un texte, il ne s'agit pas de tout retenir. Il faut retenir l'essentiel. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que pour retenir l'essentiel, il faut l'avoir identifié. Il faut l'avoir trouvé. Et c'est souvent la difficulté qu'éprouvent nos étudiants. Reformuler les idées du texte. C'est la deuxième compétence qu'il s'agira d'être. Reformuler. Dans reformuler, il y a re, il y a formuler. Autrement dit, formuler une nouvelle fois. Formuler autre. L'auteur a déjà formulé son idée. Et bien, vous n'allez pas reprendre cette idée en utilisant les mots de l'autre. Il faudra utiliser vos propres mots, votre propre expression, vos propres langages, tout en restant fidèle à l'idée. Il ne faut pas dire le contraire de ce que dit l'auteur. Il ne faut pas non plus déformer les idées de l'autre. Ensuite, ces compétences ne sont pas classées dans un ordre déterminé. Établir la structure argumentative d'un texte, comme c'est un texte argumentatif. Et là, je voudrais tout de suite vous le dire. Dans un texte, quel qu'il soit, il faut trouver deux éléments. Le thème, c'est-à-dire de quoi parle l'auteur dans ce texte ? C'est la réponse à la question de quoi s'agit-il ? On peut donc imaginer des textes sur la pollution, des textes sur les études, des textes sur l'avortement, des textes sur la littérature, etc. Donc ça, c'est le premier élément, le thème. Le deuxième élément, qu'on confond souvent avec le thème, c'est la thèse. Thèse, 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 H, E, avec un accent grave, S, E. C'est-à-dire, en gros, l'idée, l'opinion, le point de vue, la position que défend l'auteur de ce texte. Si vous prenez, par exemple, un thème comme, allez-y, le Covid, tiens, un texte sur le coronavirus, sur le Covid-19. Et bien, beaucoup de choses ont été écrites. Il y a beaucoup de points de vue, beaucoup de théorie. Vous prenez un article écrit, par exemple, par le célèbre médecin Raoult, médecin français. Et bien, il va défendre une thèse. Vous devriez pouvoir la repérer dans cet article. Par exemple, c'est plus un article de presse. Et bien, il y en a d'autres, par exemple, qui vous disent, « Écoutez, le Covid-19, ça n'existe pas. C'est une manipulation mondiale », etc., etc. Donc, le thème, c'est le Covid. Et la thèse, c'est ce qu'on déduit de la lecture de ce texte, et qui concerne la position, le point de vue de l'auteur sur ce thème. Alors, synthétiser. Je reviendrai à un commentaire des formules frappantes du texte. Pardon. Synthétiser le contenu du texte. Alors ça, c'est une compétence assez difficile à réussir, à acquérir. Ça demande beaucoup d'entraînement. C'est-à-dire, après avoir compris l'auteur, après l'avoir expliqué à travers une batterie de questions, il faudra pouvoir résumer, pas le texte, mais l'essentiel, le contenu du texte, en le synthétisant. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais on en retenait ces éléments-là. Vous pouvez vous-même vous en prier. Alors, je reviens à la quatrième compétence, expliquer comment téléphonie frappante du texte. C'est très important. Souvent, nos étudiants, qui ne sont pas intelligents, bien évidemment, loin de là, n'ont pas le réflexe de regarder d'assez près ce qui se passe dans le texte. Un texte, bien sûr, un ensemble de mots, un ensemble de lignes, un ensemble de parérapes, mais c'est aussi des expressions qui retiennent l'attention. Il faudra pouvoir les souligner. Ça donne, si vous voulez, ça traduit le style, la particularité stylistique de tel ou tel texte. Ça peut être une citation, ça peut être un commentaire intelligent ou frappant de l'autre. Et on aura certaines de ces formules dans les deux textes que je vous proposerai dans quelques instants. Et enfin, il y a la rédaction, savoir rédiger une introduction, une conclusion, un développement. C'est ce qu'on appelle un sujet d'écriture personnelle à partir, ce sera le cas aujourd'hui, d'un corpus, c'est-à-dire d'un ensemble de documents écrits, des textes. Vous voyez, j'espère que vous avez pour le moment saisi ce que j'ai envie de vous transmettre. Et passons maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les médias. Alors, vous avez un intitulé, un intitulé que j'ai m'ont mis, ce n'est pas l'intitulé du texte, c'est moi qui ai préparé ce texte, ce document. Eh bien, j'ai donné un titre, les médias, c'est tout simplement le thème. Alors, si vous n'avez pas l'intitulé, si par exemple l'examinateur ou le professeur ne pose pas de thème, c'est à vous de le trouver dans les textes. C'est facile à votre thème. Quand vous aurez repéré le thème, posez-vous une question. C'est quoi ? De quoi s'agit-il ? Parce que quand vous abordez un thème que vous ne connaissez pas du tout, c'est un peu difficile. Vous tombez, je ne sais pas moi, sur un thème que vous n'avez jamais rencontré et qui ne fait pas partie de vos centres d'intérêts. Eh bien, le premier réflexe, c'est d'aller chercher ce que ça signifie, ce que ça veut dire, est-ce que ça a un historique, etc. Parce que si, comment dire, vous n'êtes pas familiarisé avec le thème, il vous sera difficile d'en détecter l'expression et l'expression dans les textes. Alors, les médias, on en parle un petit peu. Donc, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Là, ce que je prétends faire aujourd'hui, c'est une sorte de démonstration de ce qui doit être fait devant un texte. Bon, peu importe les réponses aux questions. Vous savez, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Le problème, ce n'est pas les réponses. Le problème, c'est les questions. Parce que quand vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez jamais de réponse. Quand vous posez une bonne question, vous pouvez espérer un jour avoir la réponse. Et donc, nous allons essayer de poser des bonnes questions sur le texte. Première question, c'est quoi, les médias ? Vous pouvez faire une petite recherche très facilement, vous allez voir ce que ça veut dire. Alors, en gros, je vais essayer de synthétiser toutes les définitions ou la plupart des définitions des médias. Alors, sachez que ça vient d'un mot latin, qu'en la grande, très grande majorité des mots français, qui sont d'origine latine. Ça vient d'un mot médium, M-E-T-U-M, qui signifie milieu, qui signifie lien, qui signifie libéralement moyen. Donc, vous voyez, dans les médias, il y a tout ça. C'est un moyen, mais c'est aussi un milieu. C'est-à-dire, c'est placé entre celui qui transmet et celui à qui elle transmise l'information. C'est donc aussi un lien, ça permet une connexion, ça permet de relier les deux interlocuteurs. Ça peut être un média, un journal, par exemple, et ses lecteurs, la télévision et les téléspectateurs, internet et les internautes, etc. Mais, le français a emprunté ce mot à l'américain, à l'anglais des Etats-Unis, « masse-média », « masse-média », M-A-2-S, « espace-média », au 20ème siècle. Ils ont emprunté ce terme pour qualifier les médias qui existaient à l'époque, les moyens de transmission, la radio, la télévision et la presse écrite. Aujourd'hui, il y a Internet. Donc, résumons. Les médias, ce sont des procédés qui visent à diffuser, à distribuer, à transmettre, à communiquer des informations. Vous comprenez, mais pas seulement. Ça peut concerner aussi la distribution et la diffusion d'œuvres, de documents sombres ou audiovisuels. Un audio, par exemple. Vous connaissez ce genre de vocabulaire. Audio, vidéo, etc., ce n'est pas de l'information. Ce sont des documents qui peuvent être des documents scientifiques, par exemple, qui vous proposent non pas une information, mais une formation scientifique, économique, juridique, littéraire, politique, etc., etc. Ça, c'est la première partie de l'identification du terme. Alors, vous notez, identifiez le terme. Vous devriez l'identifier, le connaître. Comme ça, vous seriez mieux armé pour affronter les textes dont vous vous apprêtez à faire la lettre. Je vous rappelle simplement, peut-être à titre anecdotique, que les médias, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu, il y a des milliers d'années, une forme de médiatisation. L'homme préhistorique, peiné, dessiné sur les parois des grottes. C'était une façon de transmettre quelque chose. Transmettre, je ne sais pas moi, une aventure vécue par tel ou tel individu. Il dessine, par exemple, un animal, etc. Mais c'est aussi une façon de partager des émotions. Un sentiment de l'homme préhistorique, eh bien, est exprimé à travers les dessins et les peintures rupestres. C'est-à-dire qu'on trouvait sur les parois des grottes. Plus tard, il y en a l'écriture. Alors, avec l'invention de l'écriture, eh bien, les médias ou la médiatisation du savoir, de l'information, va démarrer véritablement. Bon, on peut parler de l'Europe, notamment, parce que c'est là que, si vous voulez, les médias et la presse vont se développer plus qu'ailleurs dans le monde. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait l'affiche, l'affiche peinte. Il y avait aussi un personnage extraordinaire qui avait, c'était un officier militaire, et qui avait pour fonction d'annoncer les nouvelles, notamment les nouvelles royales, c'est-à-dire, par exemple, un mariage royal, ou, je ne sais pas, n'importe quoi, l'inauguration de tel ou tel bâtiment. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet, donc il y avait quelqu'un qu'on pourrait appeler le crieur public, entre guillemets, mais dans le nom savant, dans le nom précis, et héros, H-E, avec un accent aigu, R-A-U-T, héros. C'était, si vous voulez, le premier journaliste de l'histoire des médias européens. Plus tard, au XVIIe siècle, va se développer la presse écrite à travers ce qu'on appelait à l'époque les gazettes, comme ça se prononce avec un Z, E, deux thèmes, les gazettes. Bon, XVIIIe ou XIXe siècle, alors ça, c'est l'essor de la presse écrite, avec des quotidiens très connus comme l'Aurore, par exemple, en France, plus tard, le Figaro, etc., etc. Mais d'autres médias vont apparaître, comme la radio, la radiodiffusion, la télévision plus tard, le cinéma. Eh oui, le cinématographe, avec les frères Lumière, à la fin du XIXe siècle, le cinéma servait aussi à donner des informations. Une sorte de journal télévisé, c'était assuré par le cinéma. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, il y a le réseau d'Internet qui assure toutes ces fonctions-là, et de façon plutôt satisfaisante, malgré tout ce qu'on peut reprocher d'Internet. Et là, aujourd'hui, si on est ensemble, si on arrive à communiquer, c'est grâce justement à ce média qui est l'Internet. Voilà donc la première étape. L'identification du terme. C'est donc l'essentiel, juste l'essentiel, pour pouvoir comprendre ce qu'on va retrouver dans les textes. Alors, le premier texte. Dans ces deux textes, le premier est emprunté à un éditorial du journal Français Le Monde, intitulé La Presse des Filles, daté du 29 septembre 2004. Mais rassurez-vous, ce que vous trouverez dans ce texte, il est toujours d'actualité. Le deuxième texte, je l'ai tout simplement emprunté à un site Internet dont vous voyez l'adresse. Et sur chaque texte, vous aurez des questions. Je prétends aussi, aujourd'hui, vous proposer un sujet de réaction en rapport avec les médias. Et je vais vous montrer également comment faire. Dans le texte, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de lire autant de fois que c'est nécessaire. Je répète. Lire du texte autant de fois que c'est nécessaire. La première lecture est une, normalement général, est une promenade. On essaie de découvrir, on essaie d'aller dans le texte, se promener. La deuxième lecture devrait être un peu plus sérieuse. Et si c'est un document imprimé, vous prenez un stylo, un crayon, vous soulignez en disant l'essentiel. Je considère ça comme une partie de plaisir. Alors, je vais le dire pour vous. Les grands quotidiens, ainsi que vous, globalement frappés par une chute de leur chiffre d'affaires et une érosion de leur diffusion, sont confrontés à un triple défi. Celui de la gratuité d'abord. Avec un sens de l'innovation réelle, les éditeurs de quotidiens gratuits ont, en effet, lancé sur le marché une presse tout en couleur, au format éminemment maniable et qui a l'immense agré d'être offert au lecteur sur le lieu de transport. Ce sont actuellement 800 000 exemplaires qui sont ainsi quotidiennement distribués en ligne de France. Le défi de l'information continue. Ensuite, aux radios toutes infos et aux chaînes plurielles du câble spécialisé, s'ajoutent désormais les sites d'information. C'est quasiment gratuit. Les meilleurs, adossés aux grands titres de la presse, proposent à leurs utilisateurs, comme le fait Le Monde pour un effet, un large accès aux dépêches d'agents, à des dossiers et à des analyses 24 heures sur 24 heures. Le défi du temps, enfin, le temps consacré aux loisirs et à la lecture par le temps consacré aux loisirs et à la lecture. Les chiffres ne sont pas forcément inquiétants pour les éditeurs de presse. Les Français vont regarder en moyenne, durant l'année 2003, la télévision pendant 3 heures par jour. Une moyenne qui progresse d'un an. À ce simple énoncé, et qui oserait prétendre comme Hegel, qui est né en 1770 et mort en 1831, philosophes et lecteurs d'une presse habile, que la lecture du journal est la prière de l'homme moderne. Je fais quoi maintenant ? Je me suis déjà posé la question, de quoi il s'agit ? Il s'agit des médias armés. Là, c'est beaucoup plus précis. Il s'agit de la presse écrite, les quotidiens de la source. Comment je le sais ? Eh bien, en repérant ce qu'on appelle, vous connaissez ce vocabulaire, les mots clés, ou les maîtres mots d'un texte. C'est primordial. Alors, en rouge, sur votre écran, vous avez des mots en rouge. Ce sont les mots clés de chaque paragraphe. Les grands quotidiens nationaux. C'est ça le thème, finalement, du texte et du paragraphe. Quotidien national, un quotidien, c'est-à-dire une publication, un journal qui paraît tous les jours. Ici, par exemple, vous avez au Maroc, des quotidiens comme Libération, comme L'Opinion, comme Al-Halam, comme les Tehad-e-Shterani, comme le Massa, comme le Samba, etc. Nationaux ici, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas internationaux, qui concernent juste un pays ici, la France. Ces quotidiens sont frappés par une chute de leurs chiffres d'affaires. C'est-à-dire que, finalement, ils ne gagnent pas grand-chose et ils ne récoltent pas beaucoup d'argent. Pour parler de façon simple. Pour les étudiants qui vont se spécialiser en économie, par exemple, ils sauront ce que c'est exactement le chiffre d'affaires. Alors, ils ne gagnent pas énormément. Les recettes sont pauvres. Elles ne sont pas suffisantes. Pourquoi ? À cause d'une érosion de l'artifice. Alors, ce mot « érosion » est ici à prendre au sens figuré. Parce qu'au sens propre, ça concerne les reliefs. En géologie, par exemple, l'érosion d'un relief, c'est tout simplement la perte de sa substance. En mots, en termes plus simples, c'est la détérioration de ce que vous avez monté. Parce que vous pouvez aller consulter l'indic solaire. Et tout ce que vous trouverez dans l'indic solaire n'est pas propre à la consommation. Vous allez, encore une fois, devoir faire un tri. Cherchez les mots qui correspondent, les signes qui correspondent mieux aux mots dont vous cherchez le sens. Érosion donc en contraire dégradation, détérioration, affaiblissement, si vous voulez, de leur diffusion. Ça veut dire que, finalement, on termine plus simple, on achète plus ou presque plus son journal. Tout ça. Pourquoi ? Eh bien, cette presse écrite est confrontée à un triple défi. Ce sont ses adversaires. Les adversaires de cette presse. C'est d'abord la gratuité. Avec un sens de l'innovation réelle, les éditeurs de quotidiens gratuits ont en effet lancé sur le marché que nous restons. Alors, en France, ça existe. En Maroc, j'en ai vu quelques-uns il y a quelques années, mais ça a été très, très rare. Aujourd'hui, il y en a plus, je pense. C'est des journaux que l'on distribue gratuitement dans la rue et sur des lieux de transport, par exemple. Une bouche de métro, une gare routière, ferroviaire, etc. Et c'est une presse, ce sont des journaux tout en couleur. C'est-à-dire qu'ils sont attrayants, ils plaisent, ils séduisent mieux que la presse écrite traditionnelle. Au format maniable, ça veut dire que c'est facile à manier, c'est facile à tenir. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas encommentant, ce n'est pas trop lourd. Facile à manier, facile à tenir. Et qu'il y a immense intérêt d'être offerte aux lecteurs sur un lieu de transport. C'est-à-dire que vous allez chercher votre journal au kiosque. C'est le journal qui vient d'oeuvre. Donc le premier défi, le premier adversaire de la presse écrite, selon l'auteur bien sûr, ce sont ces journaux gratuit. Par exemple, les statistiques, la statistique là, écoutez, c'est quelque chose qu'on ne doit pas retenir finalement. C'est un détail qui vise à illustrer, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce sont, c'est en 2004, 800 000 exemplaires qui sont ainsi quotidiennement distribués en milieu de France. Deuxième défi, le défi de l'information romantique. Alors, aujourd'hui, c'est très à la mode. Il y a des chaînes et des radios spécialisées dans l'information du contenu. Ça n'est rien. C'est-à-dire 24 sur 24, que de l'information. En France, vous savez, BFM TV par exemple, LCI, etc. Les radios, c'est pareil. Ce sont des organes de presse, des médias dédiés uniquement à la France. On continue tout le temps. Aux radios Tout-Info, on les appelle comme ça, Tout-Info. Et aux chaînes plurielles du CAO spécialisées, s'ajoutent désormais les sites d'information internet. Et bien, voilà. Vous avez le premier défi sur la gratuité, c'est le quotidien. Le problème de presse, c'est bien gratuit. Ensuite, vous avez les radios et la télévision. Et vous avez les sites d'information internet que vous connaissez bien sûr. Quasiment gratuits, les meilleurs annoncés aux grands titres de la presse, proposent à leurs utilisateurs comme le Facebook.fr, Libération.fr, L'Opinon.fr, c'est des journaux français. Un large accès aux dépêches d'agences avec aussi des analyses 24 sur 24. Là, je pense que c'est facile à entendre. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le premier survol du texte, la première approche du texte. Il faut que je regarde le vocabulaire, parce qu'il y a des mots que j'ai pas compris, je les cherche tout de suite. Le défi du temps, c'est le troisième anniversaire. Le temps consacré au loisir et à la lecture. Les chiffres sont là. C'est-à-dire, forcément inquiétant pour les éditeurs de presse. Les français ont regardé en moyenne durant l'année 2003, la télévision prend 3h20min par jour. Une moyenne qui progresse d'année en année. Le temps consacré au loisir et à la lecture. C'est-à-dire, il y a des chiffres là, on ne peut pas en tenir compte. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que la télévision, les français ont regardé en moyenne, durant l'année 2003, la télévision pendant 3h20min par jour. C'est-à-dire que finalement, on ne lit plus. Tout simplement. Alors ça, c'est les trois défis. Maintenant, le dernier paragraphe, on en verra la fonction dans un instant. A ce simple énoncé, qui oserait prétendre… Énoncé, ça veut dire ce que l'on a dit jusqu'à présent. Qui oserait prétendre comme Hegel ? Hegel, Frédéric Hegel, c'est un philosophe allemand. Bon. Vous vous contenterez là maintenant de connaître sa date de naissance, sa date de décès. Vous le situez dans la chronologie. Alors, je vous dirais qu'il s'est spécialisé notamment dans la philosophie de l'histoire. Il a beaucoup parlé de l'histoire et de la politique. Et donc là, vous n'êtes pas obligé de connaître cet auteur de façon, on va dire, approfondie. Mais vous pouvez aller après chercher sur internet qui est… Qui est ce Hegel ? Ou alors si vous avez une encyclopédie chez vous, c'est philosophe et lecteur de presse avide. De presse avide, lecteur avide. Avide, ça veut dire gourmand, qui en veut toujours plus, qui n'est jamais rassasié. Gourmand, qui n'est jamais rassasié, qui en veut encore plus, qui a toujours envie d'avoir plus. On dit par exemple avide d'argent. C'est quelqu'un qui gagne l'argent mais qui veut toujours en gagner plus. Ici, l'avidité porte non pas sur l'argent mais sur la lecture de la presse. Alors, il a dit ceci. La lecture du journal et la prière de l'homme humain. Ça, c'est une… je vous parlais tout à l'heure des formules frappantes. Ça, c'est une formule frappante. Il faudra absolument retenir. Ici, on n'en a pas tellement dans ce texte. Vous voyez, l'écriture de la presse n'est pas l'écriture littéraire. C'est une expression plutôt ordinaire, plutôt pas là. Mais des fois, il y a des saillis comme ça. Il y a des formules frappantes. Alors, préparez-vous à l'année maintenant sur cette formule. Et je vais vous demander de l'expliquer dans un instant. Alors, je vous propose d'abord le texte là. Quelques questions toutes sur le texte là. Quel média l'auteur évoquait ? Quelles sont les grandes caractéristiques de chacun ? J'ai la question. Maintenant, le problème, c'est de trouver dans le texte les lignes, les endroits, les paragraphes où peut figurer la réponse à la question. Mais rassurez-vous, là c'est très, très simple. Très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Quels sont les médias qu'il évoque ? Je reviens à mon texte. Et ce que j'ai colorié en rouge va m'être très utile. Ce n'est plus la peine maintenant de relire la totalité du texte. Je regarde un peu mes paragraphes. Quotidien, national. Alors, ensuite, il y a les quotidiens gratuits. Dans le troisième paragraphe, vous avez la radio, la télévision et vous avez Internet. C'est bon. Donc, je demande ça. La presse écrite, la presse gratuite, la radio et la télévision et les sites d'information. Internet. C'est bon. La première question. J'ai répondu. Quelles sont les grandes caractéristiques de celui-ci ? Eh bien, je retourne à mon texte. Premier paragraphe. C'est bon. Les grandes mondes de l'un. Parleurs en chiffre de l'affaire, ils reçoivent ce qu'on appelle la tripe des filles. C'est la gratuité. Donc, les quotidiens nationales ne sont pas gratuits. Ils sont donc payés. On achète, ils sont payés. D'abord, et je note, presse écrite, les caractéristiques payantes. Deuxième caractéristique, ce que l'auteur appelle l'érosion de la diffusion. Diffusion faible illimitée. Vous voyez ce que j'ai fait ? J'ai reformule, et n'oubliez pas ma deuxième compétence, qu'il s'agit de taquette. Diffusion faible illimitée. Pour le moment, j'ai tout transcrit sous forme nominale ou adjectifale. Après, il s'agira de rédiger, de faire un traître. La presse gratuite, c'est le deuxième paragraphe, elle est attrayante. Elle est attrayante, tout en couleur, et facile d'accéder, et facile à mener. Facile d'accéder, parce que le journal vient jusqu'à vous. La radio et la télévision, c'est l'information continue, sans arrêt. Le récepteur n'a pas à attendre. Le téléspectateur ou l'éditeur n'a pas à attendre. L'information, dès qu'il allume la télévision ou la radio, il a un seul information. Pareil comme ici, l'information. Elles sont facilement accessées, il faut avoir une connexion, et l'information y est abondante et continuellement disponible, à longueur de journée et 24 heures sur 24 heures. Souvent, permettez-moi de vous le dire, les étudiants comprennent le sens, les idées du texte, mais ont du mal à formuler convenablement une réponse. C'est ça. Même quand ils arrivent à repérer les soucis. Alors, vous avez ces idées-là, il faudra les mettre en soi. Alors là, je n'ai pas voulu vous proposer un texte rédigé. Ça vous aurait peut-être un peu, comment vous dire, ça vous rendrait dépendant. Moi, je voudrais simplement vous dire qu'il y a plusieurs façons de rédiger, plusieurs façons de lier les idées. On peut faire là tout de suite. Par exemple, quels médias sont évoqués ? Il n'est pas obligé de répéter l'auteur évoque les médias suivants. C'est possible, bien sûr. Mais il faut varier l'expression. Par exemple, on réalise. Je veux dire, les médias évoqués sont. Ça, c'est la solution la plus facile. D'abord, la précision. Et vous pouvez ouvrir, mettre les deux points et continuer. La presse est payante et sa diffusion est faible et limite. Point. La presse gratuite ensuite, qui elle est attrayante, ça veut dire séduisante, est facile d'accepter. La radio-télévision, qui propose une information en continu, sans arrêt, point. ou point viril, le récepteur n'a pas à attendre. La radio et la télévision, qui propose une information en continu, sans arrêt, si bien, vous voyez, je rajoute, quand je veux, des mots d'exemple, si bien que le récepteur n'a pas à attendre. Les sites d'information, enfin, qui, eux, sont facilement accessibles, et où l'information est abandonnée et continue à être utilisée. Donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. Je dois connaître quand même les connecteurs logiques. Tout à l'heure, je vais vous proposer un tableau dans lequel j'ai rassemblé l'essentiel des connecteurs logiques. Donc, il faut les connaître et les utiliser, tout simplement. Pour bien rédiger, il faut connaître la phrase. Il faut savoir ce que c'est d'une phrase, tout simplement. Souvent, sur vos copies, on trouve des phrases qui n'en sont pas. Une phrase sans sujet, une phrase sans erreur, parce que vous n'êtes pas suffisamment concentré et souvent vous manquez de rigueur au moment de rédiger. Donc, soyez simple, un sujet, un verbe, si possible un complément. Et vous pouvez, bien sûr, pour relier les idées, utiliser les connecteurs. Deuxième question. Alors là, c'est plus compliqué. L'idée directrice du texte. N'oubliez pas cette forme de expression. L'idée directrice, qu'on appelle également l'idée maîtresse. Bon, allez, pour vous, cette fois-ci, appelons-la idée principale pour commencer. Idée principale pour commencer. C'est-à-dire l'idée propre à l'auteur à propos de ce texte. Qu'est-ce qu'il défend ? Tout à l'heure, j'utilisais un autre mot. La thèse, c'est toujours manable. La thèse, l'idée directrice, l'idée maîtresse, c'est ce que je dois retenir de ce texte. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Souvent, comment vous dire, on ne donne pas beaucoup d'importance à l'écrit, à l'étude de texte. Et je m'adresse notamment à des étudiants qui ne sont pas inscrits, par exemple, dans la filière d'études françaises, par exemple, là où ils sont obligés de trouver le sujet. Par exemple, les étudiants en économie, ou je ne sais pas, en sciences physiques, en chimie, en droit, etc. Ils disent, bon, ce n'est pas la peine. Bien sûr que si. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise et que votre supérieur, ou un collègue simplement, vous demande de faire un contenu de lecture d'un article, d'un livre. Et cet article, c'est très important, par exemple, pour décrocher un marché, etc. Votre supérieur n'a pas le temps de lire tout ça. Il dit, s'il vous plaît, l'essentiel, vous cherchez l'essentiel, vous faites un contenu. Eh bien, vous n'allez pas lui raconter le texte comme il a été écrit. Vous devez faire un travail comme un filtre. Vous devez aller à l'essentiel. Et cette essence du texte, c'est ce qu'on appelle l'idée directrice. Vous devez tout de suite le rendre à l'idée. Attention, ça, vous n'allez pas l'acquérir du jour au lendemain, mais parmi vous, qu'il semble le faire. Déjà, tant mieux, mais ça demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de lecture, surtout. Alors, l'idée directrice du texte, le thème, c'est, les médias de façon générale, et dans son texte, c'est plutôt la presse écrite et les défis auxquels elle est confrontée. Alors, l'idée directrice, c'est la suivante. L'apparition de nouveaux médias, plus accessibles et plus exhaustifs, que j'expliquerai tout à l'heure, a considérablement réduit l'audience de la presse écrite, qui a perdu son statut privilégié auprès des médias. Alors, de quoi est constituée l'idée directrice ? D'abord, il faut que le thème y figure. Le thème y figure, c'est-à-dire la relation qui existe aujourd'hui entre les nouveaux médias et la presse écrite. Alors, l'apparition de nouveaux médias, qui sont plus accessibles, c'est-à-dire qu'on peut y accéder facilement, on peut les lire plus facilement, ou les regarder, ou les écouter plus exhaustifs. Ça veut dire qu'ils embrassent une grande, comment dire, une grande masse d'informations. Ils sont plus complets, les nouveaux médias sont plus complets que, par exemple, un quotidien qui est tenu, par exemple, de se conformer à un certain nombre de pages, etc., etc., parce que ça coûte 2 heures. Plus il y a 2 pages, plus il faut dépenser. Là, par exemple, sur un site internet, il n'y a pas de problème dès que vous avez le droit de faire ça. Donc c'est plus complet, plus exhaustif, voilà, et plus satisfaisant. Alors, la presse écrite aux nouveaux médias, elle a réduit, diminué, elle a réduit l'audience. Donc, c'est-à-dire, ici, tout simplement, l'électeur. L'audience, l'électeur. Cette presse écrite a perdu son statut privilégié auprès des électeurs. Les grands, globalement, frappés par les chocolatiers de l'affaire, une amusant de déficience sont confrontés à un triple défi. On est parti de là, on est parti de là, et... Petite minute, voilà. Et donc, la presse écrite a toujours eu, comment dire, une grande valeur. D'où la citation de Hegel. C'est la prière de l'homme moderne. Et comme nous l'avons expliqué pendant un instant, c'est pas rien, la prière, c'est quelque chose de sacré. Donc, les nouveaux médias ont réduit le nombre de lecteurs de la presse écrite. Cette presse écrite n'a plus le même prestige qu'elle avait avant. J'espère que vous avez bien compris. Troisième question. Comment cet éditorial est-il construit ? Alors, l'éditorial, c'est un article. Un article de journal qu'on trouve souvent à l'aïe, c'est la première page. Des fois, on le trouve en termes une page de journal, qui est en général rédigée par le rédacteur en chef, et qui exprime la position politique, idéologique ou autre, du journal. C'est ce qu'on appelle un éditorial. C'est un article de presse, un article de journal, qu'on trouve souvent à la première page ou à la dernière page du journal, et qui comporte la position idéologique, politique, économique, etc., sur tel ou tel événement. Par exemple, un journal éditorial d'un journal de gauche, normalement, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande différence entre la gauche et la droite. En France, bien sûr, parce qu'au Maroc, il n'y a pas de gauche et la droite. En France, un éditorial d'un journal de gauche est sensiblement différent d'un éditorial d'un journal de gauche. Alors, dégager les grandes étapes de l'apprentissage. Alors, il faut répondre à la question. Cet éditorial est conçu comme un exposé. C'est comme un exposé que vous faites en classe, un exposé informatif. C'est une succession d'idées développées, tout simplement. Première idée, deuxième idée, troisième idée. Il y a même un plan, d'abord, ensuite, enfin. Et je crois que c'est un très bon modèle, ce texte, pour vous, pour qu'entre vous, je suppose, qui ont envie d'améliorer leur esprit de rigueur et d'organisation. Dans le premier paragraphe, alors le plan, je dois préciser les étapes. Formulation du problème à traiter. Ça, c'est connu, vous l'avez peut-être déjà dit. Formulation d'expression. C'est-à-dire l'expression du problème. Une phrase, deux phrases, pour dire le problème. Quel est le problème ? Le problème, ici, c'est une difficulté de la presse d'écrit. Alors, remarquez que, pour formuler le problème, ce n'est pas la peine de faire une phrase complexe. Là, c'est une phrase simple. Il y a un sujet, il y a un verbe, et il y a bien sûr un complément qu'il y a autour. La conique, ça veut dire qu'elle est brève, elle est sans mer. La conique, ça veut dire bref, sans mer, qui n'a pas besoin de beaucoup de mots pour être expliqué. Et ça, c'est un modèle à subir. Le deuxième, le troisième et le quatrième paragraphe, eh bien, on y trouve une énumération des causes de cette situation. Causes numéro 1, Causes numéro 2, Causes numéro 3, on en a parlé il y a quelques instants. Le cinquième paragraphe, une sorte de conclusion, ce que j'ai rappelé le mot de la fin. C'est le commentaire pour clore l'analyse. C'est une leçon, je mets leçon entre guillemets, puisque ça n'a rien de morale, c'est pas la morale. En général, on dit leçon de morale. Ici, c'est ce que l'auteur nous invite à tirer de ce texte. C'est l'essence de ce texte. Il a énuméré les causes et maintenant, voici la leçon, la conclusion qu'il faudra retenir. Quelle est cette conclusion ? C'est ce que l'on va expliquer dans un instant, en répondant à la quatrième question. Remarquez que les étapes du texte sont reliées par les connecteurs logiques, et que j'ai mis en vert. D'abord, c'est très scolaire, mais c'est très efficace. Ensuite, enfin, et vous avez une conclusion à la fin. Et on en arrive à la dernière question. Expliquez la citation de Hegel. Une telle définition était toujours valable aujourd'hui. Il faut l'expliquer. La lecture du journal, dit Hegel, nous sommes à la fin du 19e siècle. Et c'est l'essence de l'avoir s'écrit. Il n'y avait pas autre chose. La prière de l'anglais. Alors, j'ai une expression. Il y a des mots. L'expression est formée d'autres. Ce que je dois faire, c'est expliquer chaque parole. Avant, bien sûr, de les renouer. La prière. La prière, vous savez ce que c'est. Si vous êtes musulman, par exemple, vous faites la prière. Cinq prières. Continue. Si vous êtes chrétien, vous avez vos prières. Si vous êtes juif, vous êtes prière. Etc. Etc. La prière, c'est un rituel pour adorer Dieu, pour se recueillir devant Dieu. Ça vient de la prière. Prier quelqu'un, c'est de demander quelque chose. On va m'aller jusqu'à le supplie. Donc, quand vous faites la prière, vous appressez adieu. Si vous êtes musulman, juif ou chrétien. L'homme moderne. Alors, l'homme moderne, c'est l'homme moderne, c'est celui du 19e siècle. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme du Moyen-Âge européen. N'oubliez jamais que c'est des textes écrits par des Européens, pour des Européens. Donc, c'est leur histoire qui y concerne. La modernité en Europe, en gros, elle a commencé au 16e siècle. Mais de façon très lente. Et là où il va s'exprimer de la façon la plus spectaculaire, c'est au 19e siècle. avec déjà des nouveautés technologiques que vous connaissez avec la révolution industrielle, etc. La deuxième révolution industrielle. C'est-à-dire que même la mentalité de l'homme européen a changé très bien. J'ai compris ce que ça veut dire l'an moderne par rapport à l'an traditionnel, d'avant la révolution industrielle, par exemple. Je dois maintenant trouver un sens. C'est-à-dire pourquoi Hegel assimile la lecture du journal à une prière. Alors, j'avais dit pour vous la première partie de la réponse. La lecture du journal est assimilée à une prière, en raison de son importance pour le lecteur, qui la considère comme une activité presque sacrée, dont il ne peut pas se passer. C'est un virtuel quotidien que l'homme moderne, qui n'est plus très attaché à la religion, effectue comme un devoir spirituel. Voyons de plus près. D'abord, la façon dont il s'agit de répondre. Montrer que c'est une comparaison déjà. La lecture du journal est comparée, assimilée à une prière. Il faut dire pourquoi. En raison de son importance. Ou alors, on aurait pu dire parce qu'elle est importante pour le lecteur. En raison de ça, c'est un choix stylistique, je voudrais que vous ayez votre propre style. Et le style, vous pouvez l'acquérir, car, quelque part, des lectures, des lectures très fréquentes. En raison de l'importance pour le lecteur, de son importance pour le lecteur. La prière est très importante pour le croyant, pour le pratiquant. Et bien, demain, la lecture du journal est très importante pour l'homme moderne. Ce lecteur la considère comme une activité presque sacrée. J'explique. Bien oui, la prière, c'est surtout sacrée. Et donc, parallèlement, de la même façon, la lecture du journal devient presque sacrée. Il ne peut pas se s'en passer. C'est tous les jours. C'est un virtuel. Et donc, il a beaucoup d'admiration pour ce qu'il considère comme sacré. Il ne peut pas s'en passer. C'est une activité nécessaire. C'est un rituel quotidien que l'on donne. Ah non, le rituel, donc le rituel, vous avez rite. Alors, comment vous expliquez ? Le rituel, c'est un ensemble d'activités qui sont rattachées souvent à une croyance, une croyance religieuse. C'est des activités que l'on exécute de façon périodique. Ça peut être quotidien, par exemple, comme la prière musulmane. C'est tous les jours à des moments bien précis de la journée. Et c'est quelque chose qu'on doit absolument faire. C'est habituel. C'est l'ensemble d'activités, d'habitude, que l'on considère comme importante et qu'on effectue de façon régulière, selon un ordre et des règles bien précis. C'est un rituel quotidien que l'on moderne, qui n'est plus très attaché à la religion, effectuée comme un devoir spirituel. Ça, c'est très important. La parenthèse qu'il y a entre les deux, qui n'est plus très attaché à la religion. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de culture pour reprendre le texte. Si l'on ne sait pas que Hegel a vécu à telle ou telle époque, et qu'à cette époque la religion est déjà perdue de son importance, en France, mais également en Allemagne et en Europe, on ne comprendrait pas très bien pourquoi Hegel assimile la lecture du journal à une prière. L'homme moderne, quand on parle de religion, ce n'est pas l'islam, l'islam. Attention, c'est le christianisme. Alors, il effectue ce rituel, cette lecture du journal, comme un devoir spirituel. Un devoir spirituel, quelque chose qu'il doit absolument exécuter. Bien. Alors, maintenant, on passe au texte 2. Texte 2, c'est pareil, même, on va peut-être aller plus vite si vous voulez. On va le lire. Et je vais vous laisser un peu de temps, deux petites minutes. Je vais le lire devant vous, quelques minutes, pour essayer de faire le travail. Si vous avez des moyens matériels de le faire devant vous. Alors, la santé de la presse est mesurable à ses ventes. Celles-ci sont en décroissance constante. Depuis 2011, la baisse des ventes quotidiens nationaux atteint 9,65%, alors que les ventes numériques augmentent de 42% sur la même période. La presse écrite, déjà impactée par l'apparition de la télévision, a subi un énorme de grâces avec la révolution numérique et l'apparition des smartphones, la prolifération des applications des médias et des réseaux sociaux. L'accès au contenu est facilité. Un téléchargement est un engagement moins fort qu'un achat au kiosque. En outre, à l'heure du numérique, les pratiques s'individualisent. L'ordinateur ou le smartphone remplacent la télévision. Les sites internet concurrencent la presse écrite. L'information est de moins en moins commune et devient de plus en plus individuelle, passant du type familial au type virtuel. La presse écrite quotidienne est ainsi confrontée à un défi majeur. On retrouve le même mot. Comment continuer à conserver ses lecteurs ? L'enjeu est d'autant plus grand qu'il intervient dans un contexte de méfiance et de critique des médias. La vérité n'est plus le but recherché. L'information même force de trouver un égo. Désormais sont présentées de la même manière une information vérifiée et une information incontrôlée. Nous avançons dans un monde où la veracité des faits est affectée par le brouillard des émotions. Dans ce nouvel univers qui pose du nombre de caractères restreints, où la une est plus importante auquel article, le journalisme est à redéfinir. La presse doit alors répondre à ces deux problématiques. Un modèle économique à réinventer, à réinventer, et une réflexion intellectuelle à renouer, afin de recréer une certaine solidité et une crédibilité. aux médias la défaire de cette faiblesse momentanée. Une force durable. Jardin, le journalisme, tout ce qu'il y aura moins de valeur demain qu'aujourd'hui. C'est une citation dans l'Égypte que je vous présenterai dans un instant. Alors écoutez, je vous laisse quelques petites minutes. Vous regardez, par exemple, le premier paragraphe. J'espère que c'est visible. Le premier paragraphe, vous faites le travail vous-même, et vous essayez de noter l'essentiel. C'est déjà noté, mais essayez de trouver peut-être autre chose, des mots que vous n'avez pas compris, par exemple. Et vous remarquerez aussi que c'est le même thème que dans le premier texte, mais il y a une idée nouvelle qu'on ne trouve pas dans le premier texte. La santé de la presse est mesurable à cela. Vous voyez le mot clé, c'est la presse. On parle bien de presse, et vous allez voir qu'il s'agit de presse écrite. Il est mesurable à cela, c'est normal. Plus tu vends, mieux ce sera pour toi. Celles-ci sont en décroissance. Décroissance, c'est-à-dire qu'ils baissent, croissant, décroissant, constant. Depuis 2011, la baisse des ventes de quotidiens nationaux atteint 9,05 avant que les ventes numériques atteignent l'augment de 42%. La presse écrite, on retrouve le même organe, ou plutôt le même type de presse. Déjà impacté. Je n'aime pas beaucoup ce mot «impacter » qui vient du mot « impact ». Il a été forgé sur « impact ». Je préfère « influencer », par exemple. Mais c'est du français national. Déjà impacté par l'apparition de la télévision, a subi un énième coup de grâce avec la Révolution de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs coups de grâce. Alors qu'est-ce que ça veut dire un coup de grâce ? C'est un « impact » si vous voulez. On ne peut pas dire « coup de grâce », on ne peut pas dissocier. C'est une expression qui signifie le coup que l'on porte à une victime, le coup qui va la tuer. Vous avez une victime, ça peut être un animal, par exemple. Bon, peut-être pendant la guerre, un être humain. Vous êtes en train de le frapper et il refuse de mourir, par exemple. Eh bien, vous portez un dernier coup, c'est celui qui va la chuter. Pareil pour la tauromachie, hein, devant le taureau et le taureau, un estocard, le coup de grâce. Alors cette presse, elle a subi le coup qui va lui être fatal, avec ce qu'on appelle maintenant, par contre, la révolution numérique et l'apparition des smartphones, la prolifération des applications des médias, des réseaux sociaux. Là, je pense que je n'ai rien à vous apprendre. Il est beaucoup plus avancé que moi à ce sujet, très certain. Alors, pourquoi, justement ? Qu'est-ce qui a fait que cette révolution numérique a détrôné la presécurité ? L'accès au contenu est facilité. Ça va déjà parler. Un téléchargement est un engagement moins fort qu'un achat en kiosque. Là, il faudra l'expliquer. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Un engagement moins fort, un téléchargement est un engagement moins fort qu'un achat en kiosque. Bon. Vous allez faire moins d'efforts pour télécharger que pour aller dans un kiosque chercher le jour-là. Peut-être que vous avez une distance à parcourir. Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que, je ne sais pas, vous êtes blessé. Peut-être qu'il pleut, etc. Et c'est là que le téléchargement, c'est très facile. Vous devez avoir juste le matériel et le système. En outre. Ça veut dire de plus. Voilà un mot de liaison, que vous retiendrez également, qui exprime l'addition. À l'heure du numérique, les pratiques s'individualisent. L'ordinateur ou le smartphone remplacent la télévision. L'ordinateur ou le smartphone remplacent la télévision. Les sites internet concurrencent la presse écrite. L'information est de moins en moins commune et devient de plus en plus individuelle. C'est très simple. Ça veut dire que vous êtes devant votre ordinateur. Vous êtes un individu. Vous faites ce que vous voulez. Vous le faites pour vous. Il ne s'agit pas du grand public. Vous avez, par exemple, votre compte-même. C'est pour vous. Uniquement. Vous faites une recherche. C'est vous qui la faites. Pour votre compte. Pour vous-même. En tant qu'individu. Ce n'est pas les autres qui sont concernés. C'est uniquement vous. Donc l'idée même de public va disparaître. La presse écrite quotidienne est ainsi confrontée à un défi majeur. Comment continuer à conserver ses lecteurs ? Et oui, c'est un grand défi. L'enjeu est d'autant plus grand qu'il intervient dans un contexte de méfiance, de critique, d'hémétique. La vérité n'est plus. Ça, c'est une idée nouvelle dans le texte. Une idée qu'on n'avait pas trouvée, qui ne figurait pas dans le premier texte. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est méfiant. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au bout de ce virus. Il y a les médias qui parlent tout le temps de ça. Et on a fini par nous convaincre que finalement, ce qu'ils nous racontent n'est peut-être pas toujours vrai. C'est un peu méfiant. Alors qu'il fut un temps où, quand on a trouvé une nouvelle, une nouvelle information dans un journal, c'est fini, c'est du sacré. On la croit tout de suite. Mais avant, on va dire que le journal montait moins. Il y a toujours eu des journalistes et des monteurs. Mais ils montaient moins qu'aujourd'hui. Et les médias sont toujours sous les feux de la critique. Pourquoi ? Parce que la vérité, ce n'est plus le but recherché. L'information même, quand elle est fausse, elle trouve un écho. Ça veut dire qu'il y a des gens qui la croient. Il y a un écho auprès du public, même si elle est fausse. Désormais, ils sont présentés de la même manière. Une information vérifiée et une information non contrôlée. Un contrôle est celle qui n'a pas été vérifiée, qui n'a pas été contrôlée. C'est comme la rumeur. La rumeur, c'est une information. Mais on n'a aucun moyen de contrôler. Aucun. Malheureusement, aujourd'hui, des monteurs a raison. L'information est devenue ce qu'elle est. C'est-à-dire, un terrain pour la prolifération, la multiplication des rumeurs et des fausses informations. Et on nous fait avaler n'importe quoi. Nous avançons dans un monde où la véracité des faits est affaiblie et par le pouvoir des émotions. Ça, c'est très important. Une émotion. Par exemple, la peur est une émotion. La colère est une émotion. Ce ne sont pas des sentiments. Ce sont des émotions. C'est une réaction affective, souvent incontrôlée, dont il faut se signifier. Alors, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Les internautes, enfin nous tous, finalement, par-entre nous, n'agissant pas par raison, de façon rationnelle, de façon réfléchie ou objective. C'est par nos émotions. Il y a par exemple un événement qui se produit, et puis on réagit comme ça de façon spontanée, même si votre émotion est exagérée. Je vous donne un autre exemple plus précis. Je ne sais pas moi, il y a par exemple le fameux like. Like, aimer, pas aimer, etc. Ça, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur. Vous allez cliquer like. Et le long de demain, vous êtes de mauvais humeur. Ou, je ne sais pas si il y a quelque chose d'autre. Pendant la nuit, vous mettez... Qui cela, je pense, se dit en anglais. Donc, c'est sur le coup de l'émotion. Et ça, ce n'est pas crédible du tout. J'ai remarqué une chose. Même dans les débats télévisés en France, il y a beaucoup plus d'émotions que de raisons. Les gens arrivent et puis mettent en avant une subjectivité qui, à mon avis, ne font absolument rien. Quand on débat, quand on donne une information, il faut être conscient. Dans ce nouvel univers du buzz, du nombre de caractères extraits, bien sûr, SMS, etc. Où la Une est plus importante que l'article. Alors, ça, c'est une formule frappante. Là, la Une est plus importante que l'article. Autrement dit, c'est le règne du tapalé. C'est la Une. Avec des couleurs, avec des gros titres, etc. L'article, zéro. L'article est très pince. Maigre. Mais la Une, elle est aquichante. Elle est attrayante. Elle est séduisante. Le journalisme est à le défier. C'est-à-dire qu'il faudra revoir le journalisme parce qu'il n'est pas sur la meilleure voie possible. Il est en train de défier. Il nous dit l'auteur. Mais moi, franchement, je crois aussi à ça. La presse doit alors répondre à ces deux problématiques. Un modèle économique à réinventer et une réflexion intellectuelle à renouer. Bien sûr qu'un modèle économique où le journalisme ne devrait pas être amené à une affaire, comme on dit, faire des affaires. Non. Le journalisme, c'est aussi, comment vous dire, une matière intellectuelle. n'importe qui ne peut pas devenir un journaliste. Mais si l'on sait à ce modèle économique du profit du gain matériel, il n'y aura plus de journalisme sérieux. Au Maroc, mais dans le monde entier, si par exemple un journal ne bénéficie plus de publicité, c'est fini, même si ce journal a de valeur le site des choses intéressantes. Et souvent, dans beaucoup de pays, pour casser, excusez-moi, le terme, pour casser une publication un journal, eh bien, on l'empêche d'accéder à la publicité, par exemple. Et on assèche, si vous voulez, les sources de financement. Donc, ce modèle économique marqué par cette sorte de mondialisation sauvage est incontrôlée. Eh bien, elle a, selon l'auteur, un porteur atteinte au journalisme. Une réflexion intellectuelle. Le journaliste doit, quand même, transmettre un contenu intéressant où il y a matière à réflexion. Il y a, par exemple, une analyse économique, par exemple, une analyse littéraire, une analyse philosophique. Pas simplement une avalanche d'informations qui, souvent, ne parlent pas de confiance. Pourquoi ? Pour recréer une certaine solidité et une crédibilité, surtout. La plupart des journaux ne sont pas crédibles. Ça veut dire qu'on ne leur fait pas confiance. Beaucoup de journaux, on rentre ailleurs de toute façon. On leur ferait plus confiance parce qu'ils transmettent, ils divulguent des mensonges ou des fausses informations. J'appelle le journalisme, et ça, c'est une citation qui clore le texte. André Gide, c'est un célèbre écrivain français, romancier, du 20ème siècle, enfin, il est né au 19ème siècle, mais il a vécu une grande partie du 20ème siècle. J'appelle le journaliste, c'est quelqu'un qui connaissait le baroque, la Tunisie, l'Algérie, et il y a ses journées assez fortes. Enfin, des fois, j'appelle le journalisme tout ce qui aura moins de valeur demain, tout ce qui aura moins de valeur demain d'aujourd'hui. Là aussi, c'est un constat assez pessimiste, c'est-à-dire que le journalisme commettra une dégradation. Alors, sur ce texte, je vous propose deux questions. Qu'est-ce qui a facilité le succès des nouveaux moyens d'information ? Eh bien, même méthode, même démarche. Je vais dans le texte, je repère l'endroit où l'idée est exprimée, c'est-à-dire l'expression qui porte cette idée. Et je trouve engagement moins fort. L'accès est facilité, parce qu'un enregistrement des notifs auteurs demande un engagement moins fort. Alors, l'accès au contenu, informations, documents, connaissances, demande moins d'investissement en termes de temps ou de déplaçant que l'achat d'un journal dans un truc. Je l'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai expliqué. J'accède facilement à l'information, aux documents, aux connaissances, via par exemple WhatsApp ou via un site internet, plus facilement qu'en allant dans un kiosque acheter un journal. Je gagne du temps, je ne me déplace pas. Et ça, c'est très important. Deuxième raison, donc je classe les raisons dans l'ordre où elles apparaissent dans le texte, les pratiques s'individualisent. C'est-à-dire que l'utilisateur bénéficie d'une grande liberté et donc d'une grande autonomie. il peut désormais faire l'usage qu'il veut, il peut désormais faire l'usage qu'il veut, il y a une petite erreur là, il peut désormais, je ne m'enlève pas, corriger, ne vous corrigez par vous-même, il peut désormais faire l'usage qu'il veut où il veut du métier numérique. C'est facile à comprendre. Vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes maître de votre matériel, vous cherchez ce que vous voulez, personne ne vous imposera par exemple le journal télévisé à telle ou telle heure, à telle ou telle émission, à telle ou autre heure. C'est vous qui choisissez l'objet de votre recherche, et bien vous êtes maître à bord. Et vous êtes libre et vous êtes autonome surtout. ça veut dire que vous êtes plus ou moins indépendant. Vous ne dépendez quasiment de personnes. Vous dépendez bien sûr de la connexion, bien sûr. Vous dépendez de la disponibilité de ce que vous cherchez, l'information, les documents sur Internet. Il peut désormais faire l'usage qu'il veut où il veut du média numérique. Vous vous emportez avec vous, vos téléphones portables, vos smartphones, partout. Quelles sont les conséquences fâcheuses, engendrées, c'est-à-dire très négatives, engendrées par la révolution humaine. Alors la première conséquence, c'est dans les deux derniers paragraphes du texte. Nous allons revoir le texte. Ce sont les deux derniers. Les deux derniers paragraphes du texte. La première conséquence de cette révolution, la vérité est sacrifiée. Les fausses informations, les rumeurs, circulent plus facilement. La confusion identique rend difficile la vérification d'authenticité de l'information. On n'en cherche plus l'objectivité, la crédibilité, mais plutôt l'émotion, l'impact sentimental. Vous pouvez bien sûr rédiger comme vous, à chacun son style. Ça c'est ma première formulation. Vous n'êtes pas obligés de rédiger exactement comme ça. Mais il faudra, dans votre réponse, figure l'essentiel, figure l'idée recherchée dans le texte. Donc la première conséquence est que la vérité est sacrifiée. On a presque tué la vérité. On n'en fait aucun cas. Je développe. Je développe. Ça c'est très important. Il y a une idée. C'est votre idée. Ou alors la formulation, votre formulation de l'idée. Vous développez. Autant que vous voulez bien sûr. Ça dépend du temps qui vous est imparti. Les fausses informations, les rumeurs, circulent plus facilement. La confusion médiatique rend difficile la vérification de notre site et l'information. La confusion médiatique. Il y a trop de sites. Il y a trop d'informations qui arrivent, qui s'entregroupent, etc. C'est un véritable chaos. Une confusion. Un désordre. Là par exemple, ce matin on me dit tiens, tel ou tel site a diffusé. C'est une information. L'autre me dit mais non. L'autre site a dit autre chose. C'est la confusion totale. Et bien sûr. Troisième élément. On n'en cherche plus. L'objectivité, la crédibilité. Peu importe que je sois cru ou pas. L'essentiel est que je sois visible. L'essentiel est que je crée le buzz de cette séance dont on va parler dans un instant. Mais plutôt, on ne cherche plus la vérité mais l'émotion. L'impact sentimental. Et c'est ça qui a démoli à mon avis. Les médias. Enfin, démoli c'est pour vous dire. Il y a nuit à la qualité de la prestation médiatique. Et je pense que l'homme, celui du XXIe siècle, c'est un homme trop émotif je trouve. qui ne réfléchit pas mais qui réagit. Il est dans le réflexe. Pas dans la réflexion. Il est dans la réaction. Comme un enfant. C'est vrai que ces médias ont infantilisé les gens. Deuxième conséquence. On s'intéresse à la forme, au contenu du média. À l'apparence, à la réalité ou à la profondeur. Peu importe ce que me dit le média. L'essentiel c'est la forme, les couleurs, etc. Les mots choisis. L'essentiel c'est de faire mettre le buzz. C'est les apparences. C'est le... Tout à l'heure j'ai utilisé une expression de... Le tape à l'oeil. Tape à l'oeil. C'est un mot composé. Ta-a-l'oeil. Tape à l'oeil. C'est tout. C'est l'apparence et pas la réalité. Le souci majeur de créer le buzz. C'est intéressant de connaître le sens. En anglais de ce mot. C'est un sens assez négatif quand même. Appliqué bien sûr à ce genre d'informations. C'est le bourdonnement. Bzzz. Des insectes. Et un bourdonnement d'insectes, franchement, c'est pas quelque chose auquel on a quand même une importance. Au contraire, c'est une source d'une visance. Créer le buzz. Se faire parler de soi. Se faire la publicité. Même par le stage. Alors les exemples sont légions partout dans le monde. Pas seulement chez nous. Quand vous allez sur Youtube ou autre chaîne par exemple. C'est, comment dire, qui diffusent des contenus. Qui n'ont aucun intérêt. Peut-être pour ceux qui diffusent. Ou pour les femmes qui n'ont pas le temps de réfléchir. Juste pour se faire de publicité. Faire parler de soi tout simplement. Combien j'ai eu de l'âge. Combien j'ai eu de ceci et cela. C'est tout. Et on cherche, comment dire, une sorte d'héroïsme des fois. Une sorte de popularité, de célébrité, de papier. Ah, que dis-je ? Ce n'est même pas le papier. J'ai juste des images. Voilà. Et on a inventé des mots maintenant. Followers. Des choses comme ça. Qui fabriquent une fausse de célébrité. Les usagers des médias numériques ne sont plus que de simples consommateurs. Et pas de lecteurs. Soumis à la logique du marketing. Alors, tenez à étudier ce mot. Le marketing c'est bien. Il y en a parmi vous qui ont étudié ça. Le marketing c'est un ensemble de techniques. Un ensemble de procédés pour vendre. Pour vendre. Pour vendre. Pour vendre. Pour vendre. Pour vendre. Comment dire ? C'est des techniques. Qu'on étudie. Qu'on apprend. Donc c'est plutôt l'ordre. Mais il y a un autre sens de marketing. Le sens négatif c'est qu'on ne pense qu'avant. Quelle que soit la qualité de la marchandise. Et même si on perd. Même si on trompe le consommateur. Et quand le marketing s'introduit dans des domaines. Les domaines de la connaissance. Les domaines du savoir. Je pense qu'à ce moment-là. Il n'y a plus de lecteurs. Il n'y a plus de récepteurs. Il n'y a que les consommateurs. Voilà. Alors ça c'était pour les textes. Alors peut-être. Je ne sais pas si on aura le temps. Aujourd'hui je vais devoir me quitter. Dans sept minutes exactement. Alors j'ai un document sur les connecteurs logiques. Je vais essayer de vous le faire parvenir par d'autres moyens. De façon soi-même. Vous pouvez aller faire des recherches vous-même. Alors les connecteurs logiques. C'est important pour la rédaction. Ça s'appelle aussi des mots de liaison. C'est ce qui permet de régler les idées entre elles. Mais pas n'importe comment. Il y a toujours un sens à ces mots. À ces connecteurs logiques. Par exemple quand on dit. Regardez-là la première catégorie. Pour classer les idées et les faits. Par exemple la dissonance précisément des éléments. Premièrement. Ou d'abord au premier lieu. Ça c'est pour débuter. En outre de plus. Par ailleurs ensuite. Pour les éléments suivants. Enfin au dernier lieu. Pour terminer. On peut dire par exemple d'abord. Ensuite enfin. Donc on crée un angle. Il y a un sens. C'est l'addition. On rajoute simplement. La logique est ici. Une logique d'addition. D'ajout. Toujours dans le cadre de l'organisation. de classement des idées et des faits. On peut hiérarchiver. Ou mettre en parallèle. Par exemple. Également d'eux-mêmes. Ainsi que d'une part. D'autre part. Soit. Soit. Parallèle. Surtout. Là c'est pour hiérarchiver. Au premier chef. Avant tout. Non seulement. Mais encore. Maintenant. Proposition. Pour opposer les idées. Et des faits. Pour marquer une forte opposition. Vous avez par exemple. Orange. Alors que. Tandis que. Au contraire. Et là aujourd'hui. On n'aura pas. Je n'aurai pas le temps. De vous expliquer. L'usage. De chaque. Connectologique. Parce que. Ils ne sont pas interchangeables. Parce que. On ne peut pas. Les mettre. À la place. Les uns des autres. Tout le temps. Et même. Leur place. Dans la phrase. N'est pas. Toujours la même. Par exemple. Alors que. Leur. Est. Un connecteur. Logique. Mais. C'est un subordonnant. Ça veut dire. Qu'il va relier. Une principale. Et une subordonnée. C'est pas le cas de. En revanche. Qui. Qui ouvre une phrase. Rectifier. C'est à corriger. C'est à corriger. En réalité. En vérité. En fait. Il est arrivé en retard. Il dit avoir eu un maximum. En réalité. Il a un peu pu se réveiller. C'est un exemple. Marquer faiblement. Une opposition. Là c'est ce qu'on appelle. Plus communément. Une concession. Cependant. Néanmoins. En réalité. Toutefois. C'est très bien. Toutefois. Il aurait fallu améliorer la conclusion. Par exemple. C'est un exemple. Pour établir une relation entre autres. À conséquences. Il y a énormément. Présenté une cause. Parce que. C'est plus connu. Pour plus populaire on va dire. Puisque. Carre. En effet. Etc. La conséquence c'est pareil. Vous en avez. Vous en avez des plus connus. Le plus populaire. Les plus populaire pardon. Par conséquentes. Et en conséquence. Essayez de ne pas. Conformer s'il vous plaît. Par conséquentes. T'es à la fin. Et en conséquence. Par conséquentes. en conséquence. Vous avez aussi le très malléable, très gentil, ainsi qu'on peut placer partout, et il exprime entre autres choses la conséquence, ainsi, au point que les voix, etc., etc. Alors écoutez, je voulais également, mais je savais qu'on n'aurait pas le temps, bien sûr, peut-être une autre fois, de parler de rédaction. Je vous demanderais simplement de monter, si vous voulez, sinon vous pouvez revoir, peut-être la vidéo, je ne sais pas si c'est possible. Alors voici un sujet, vous y réfléchissez, si vous voulez. La presse écrite est-elle réellement menacée de disparition par les nouveaux moyens d'information ? La presse électronique, réseaux sociaux, la presse écrite est-elle réellement aujourd'hui menacée de disparition par les nouveaux moyens d'information ? La presse électronique, réseaux sociaux, etc. Voilà. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir généreusement écouté et très bientôt, j'espère. Au revoir.